Je pense que l'équipe, c'est une perspective aux lutteurs aussi. C'est une des perspectives aux lutteurs aussi. Yarej Diop, le combat, le sport de combat, ça ne marche pas beaucoup au Sénégal. En fait, ce n'est pas très puisé. Ah, c'est le sport le plus payé. Le combat de lutte, c'est le sport le plus payé aux élèves. Ce n'est pas très développé. Pourtant, les talents ne manquent pas. Qu'est-ce qui bloque exactement ? Bon, une seule chose, c'est les moyens. Les Sénégalais sont effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des personnes qui ont ces aptitudes physiques de naissance, vraiment innées. Donc, pour faire du sport, des sports de combat, c'est très facile. Nous, on a tous commencé par le taekwondo, pour après faire du judo, après faire le kickboxing. Moi, je suis née dans une famille de kickboxers. Je le fais depuis très longtemps. Donc, il faut donc revenir sur le développement du kickboxing et aussi sur tous ces sports de combat. Le kickboxing, qui existe depuis 1998, a fait tout pour ne pas être ce sport qu'on oublie. Donc, depuis 1998, il y avait d'abord la boxe française, la boxe sabbat, pour après créer la fédération de kickboxing. En 2007, on avait organisé les championnats du monde, qui étaient gagnés ici par Boubacar Niaï, au stade Marushiniaï, qu'on a rejoué en 2011 pour qu'il la perde ici au Sénégal. Donc, après, on est revenu en force avec le Fight Legend de l'année dernière. Mais entre-temps, notre croissance au niveau des licenciés ne fait que augmenter. À un moment même, le kickboxing dépassait la boxe anglaise ici au Sénégal. Je me rappelle qu'à un moment, on leur prêtait des... On faisait, nous, nos combats pour les inviter dans nos combats. Donc, en termes de haut niveau africain, le Sénégal fait partie des meilleurs pays. On est toujours dans le top 3. On est champion d'Afrique actuellement. On revient des championnats du monde, des World Combat Games de Riyad, où on a été médaillé de bronze. Donc, on est troisième au niveau mondial. Donc, au niveau africain et au niveau mondial, à chaque fois qu'on va pour combattre, on nous dit toujours que le Sénégal sort avec les meilleurs combats et aussi les meilleures techniques. Beaucoup d'experts sont venus ici pour combattre avec nous. Ils nous disent que le Sénégal, il ne lui manque que souvent la préparation, les moyens. Mais en termes de technicité et en termes de combattitivité, on sort tout le temps premier. Donc, je reviens sur les sports de combat. Ce qui revient, c'est le manque de moyens. Vous savez, au Sénégal, on parle souvent de football, de basket. Les sports individuels ne sont pas souvent très prisés parce que ça ne rapporte pas gros. Il faut le dire, on est dans un pays aussi pauvre. Les personnes vont dans des disciplines où ils entendent des milliards, des millions et des milliards. Alors que ces sports de combat-là, en France, bien sûr, ça va marcher. On connaît Teddy Rina, on connaît d'autres. On connaît là les Francis Ngannou qui vont faire du MMA et tout ça. Pourtant, Francis Ngannou a fait du kickboxing avant de faire du MMA. C'est quoi la différence en-dessous de discipline ? Parce que nous, on ne comprend pas très bien MMA, kickboxing. Ok. Parfait. Il y avait tout à l'heure la lutte où on a parlé de marketing et tout ça. Pourtant, vous avez regardé le combat Tyson Fury contre Francis Ngannou. Pourtant, il vient du MMA. Il vient du MMA et il est venu faire de la boxe anglaise avec le champion du monde en titre. Donc, ça montre que ce n'est pas forcément un non-match avec les lutteurs qui viennent. Mais ce n'était pas évident. Hein ? Ce n'était pas évident. Il a presque gagné. Oui, je suis déjà fait du compte. Il a fait 10 ans et il a mis un KO au champion du monde en titre qui est resté plus de 10 ans champion. Mais écoutez.